Dans la vidéo précédente, nous en étions restés à cette situation-ci. On était allé une première fois lever des fonds, 5 millions, chez un business angel. Ensuite, on était retourné voir des capitaux risqueurs, des investisseurs en capital risque, pour un financement de série A. Donc un investissement, cette fois-ci, de 7,5 millions d'euros. Ensuite, on y était retourné une seconde fois pour un investissement de série B, de 10 millions d'euros cette fois-ci. Et donc, on en était là, avec des actifs d'une valeur de 40 millions d'euros et 4 millions d'actions séparées en 4 parts égales. 1 million pour chacun. Moi et mes amis, 1 million de parts, 1 million d'actions. Le business angel, 1 million d'actions. Le premier capital risqueur, le premier investisseur de série A, 1 million d'actions. Et l'investisseur de série B, 1 million d'actions également. Donc, si on redessine notre situation, on a maintenant 10 millions plus 1 million d'euros en liquidité. Et ces 10 millions, c'est donc le nouvel investissement de l'investisseur de série B. Et les 1 million, c'est le reste de liquidité des investissements d'avant. Et à côté de ça, nous avons nos autres actifs. On va les appeler, ici en dessous, des actifs non financiers. C'est le site web, c'est le nom de notre marque, pardon, ou autre. De l'autre côté, du côté des capitaux propres, pas des passifs. Parce que dans notre cas, il n'y a pas de dette. Mais donc, nous venons de le dire, nous avions 4 millions d'actions. Tout ceci représente 4 millions d'actions. Divisé, comme on vient de le dire, en 1 million d'actions pour l'investisseur de série B, appelons-le B. 1 million d'actions pour l'investisseur de série A, appelons-le A. 1 million d'actions pour le business Angel. Et 1 million d'actions pour moi et mes copains. Donc ici, cette petite partie tout en dessous, 1 cinquième de ces millions d'actions, 200 000 actions, 200 cas d'actions seraient pour moi. Donc on pourrait continuer comme ça, et faire des investissements de série C, puis série D, etc. Mais disons que maintenant, tout d'un coup, le marché des chaussettes en ligne devient de plus en plus compétitif. Et on veut vraiment prendre une position dominante sur ce marché. Et pour ça, il faut qu'on ait une plus grande part de marché. Parce que l'acteur avec la plus grosse part de marché sera vraiment dominant, alors que les autres auront énormément de mal à grandir. Et donc, c'est ça que nous voulons. Nous voulons grossir très vite et de manière très importante. Donc ça suffit, les petits investissements de 5 à 10 millions d'euros. Ce que nous voulons maintenant, c'est un investissement beaucoup plus important. Disons 50 millions d'euros. Je réalise pour la suite que, en effet, la vente de chaussettes en ligne est un marché saturé aujourd'hui en 2022. Mais disons que, pour ne pas devoir changer tout mon exemple, nous sommes en 1999 et que ce marché est à la mode et il n'est pas encore saturé. Mais donc, à ce moment-là, le marché s'emballe. Les marchés publics sont super intéressés par ces chaussettes et autres ventes en ligne et tout le monde voudrait investir là-dedans. Donc, on décide de faire un premier appel public à l'épargne, IPO en anglais, afin de permettre à tout le monde de pouvoir acheter des actions de notre entreprise. Et on peut voir deux gros points positifs à cette IPO. Le premier point positif, c'est que nous allons pouvoir lever des fonds bien plus importants qu'avec des investisseurs, qu'avec un investisseur à la fois. Et le second point positif, peut-être moins évident, c'est que jusque-là, toutes les actions que moi et les autres investisseurs de l'entreprise possédions, eh bien, on ne pouvait pas en faire grand-chose. Si tout d'un coup, notre business angel ici avait besoin d'argent pour je ne sais quoi, eh bien, il ne pouvait pas aller sur le marché pour revendre ses actions. Même chose pour les capitaux risqueurs. Eux ont investi l'argent de leurs clients et même si ce premier investisseur de série A, qui avait acheté ses actions à 7,5 euros, dit à son client qu'il a fait une plus-value de 33% parce que l'action vaut maintenant 10 euros, eh bien, tant qu'on ne pourra pas vendre ses actions pour les retransformer en liquidité et rembourser les clients, eh bien, pour eux, ça n'aura pas spécialement de valeur. Donc, faire cette IPO va permettre à chacun de nous, chaque actionnaire d'échanger ses actions contre du cash si besoin. Donc, on pourra vendre nos actions en bourse. Donc, comment est-ce qu'une IPO va fonctionner ? Eh bien, nous allons aller chez des banques d'investissement ou parfois, c'est elles qui viendront à nous. On verra pourquoi dans un instant. Et ces banques nous diront, eh les gars, si vous allez sur le marché public avec votre entreprise, vous pourriez lever des fonds vraiment importants. Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas, donc, une IPO ? De notre côté, on se dit qu'en effet, on a besoin de fonds très importants. On a besoin de ces 50 millions d'euros, pardon, pour asseoir notre domination sur le marché des chaussettes en ligne. Et en plus, cet IPO va faire parler de nous dans la presse. Donc, ça sera tout bénéfice pour nous. Ça nous fera de la pub. Donc, on leur répond, ok, faisons ça. Faites tout ce qui est nécessaire. Et c'est là que cette banque d'investissement va devenir ce qu'on appelle un souscripteur principal. Ce souscripteur principal, ou principal, son travail est d'analyser la demande, d'analyser le marché, de valoriser l'entreprise, mais également de faire tous les papiers, tout le côté légal de ce PAP, de cet IPO. Il gérera aussi la commercialisation des actions auprès des investisseurs individuels et institutionnels. Afin d'accomplir cette tâche, le souscripteur principal, ou principal, travaillera avec d'autres institutions pour créer un syndicat. Et tout ce syndicat se chargera de l'organisation de l'offre publique. Ensuite, quand tout le travail de valorisation, le travail légal sera fait, ce syndicat va se charger de la commercialisation de ses actions auprès des investisseurs individuels. Par exemple, des courtiers qui gèrent des fortunes et aussi des investisseurs institutionnels. Donc, chacun dans le syndicat va aller chez tous ses clients pour essayer de vendre les actions de l'entreprise. Et ils vont montrer leurs analyses qui valorisent le marché des chaussettes en ligne à, je ne sais pas moi, un milliard d'euros par exemple, et argumenter chez leurs clients qu'ils pensent que l'entreprise comme elle est aujourd'hui a une valeur de 100 millions d'euros. Les gars qui l'ont créé sont vraiment bons et maintenant, sa valeur n'est plus de 40 millions comme avant, mais 100 millions d'euros. Mais donc, toutes ces institutions, toutes ces personnes, toutes ces banques dans le syndicat vont vraiment jouer les commerciaux et utiliser leurs analyses et leurs arguments pour vendre les actions de cette entreprise. Et le prix qu'ils vont proposer pour ces actions est un prix suffisamment élevé parce qu'ils veulent tirer le plus d'argent possible de leur vente, mais le prix doit être suffisamment bas également pour ne pas être surévalué. Parce que, dans un cas comme celui-là, soit les actions ne se vendront pas, soit le prix de l'action baissera rapidement après l'IPO. Et en effet, lors d'une IPO, les banques et les syndicats responsables de ces IPOs veulent que la courbe des prix en fonction du temps ressemble à à ceci avec le prix en abscisse et le temps en ordonnée. Donc, si ceci est le jour de l'IPO ici, je note IPO, et le prix initial est ici, ils veulent que la courbe ressemble à ceci pour que, dans le futur, les gens soient excités lors de l'annonce d'une IPO et qu'ils veuillent acheter de plus en plus d'actions. parce que, si la courbe ressemblait à cela, si le prix commençait en haut puis baissait, de un, les gens ne considéraient plus les IPOs comme des bonnes affaires et ne voudraient donc plus acheter, et deuxièmement, on pourrait douter de la durabilité financière de cette entreprise et ne pas vouloir investir dedans dans le futur. Donc, revenons-en à notre exemple. Comment est-ce que ça marche ? Il y a plusieurs façons de faire. On pourrait se dire on a besoin de 50 millions d'euros pour notre entreprise, combien d'actions doit-on émettre en plus ? Ou bien, et c'est cette option-là que l'on va choisir ici, on peut se dire on a décidé d'émettre 10 millions d'actions en plus, combien d'argent peut-on espérer pour ces 10 millions d'actions en plus ? Donc, en somme, si on augmente ce côté-ci, donc on émet 10 millions d'actions en plus, comme ceci, ce n'est peut-être pas proportionnel, mais je n'ai pas suffisamment de place ici, effectivement. Donc, ceci, c'est bien 10 millions d'actions en plus. Donc, revenons à notre banque d'affaires et à notre syndicat. Et on a dit il y a une minute que ceci avait valorisé notre entreprise, notre société de chaussettes en ligne à 100 millions d'euros maintenant. Bon, pour plus de facilité, disons qu'en fait, cette valorisation se fait à 80 millions d'euros. Donc, ceci est estimé à 80 millions d'euros en fait. Donc, en d'autres termes, ce que ça dit, c'est qu'avant de lever d'autres fonds, les 4 millions d'actions que l'on avait émises valaient 80 millions d'euros. Donc, une action vaut 20 euros maintenant. Le prix par action est de 20 euros par action. Donc, si on a émis 10 millions d'actions en plus et qu'une action vaut 20 euros, on aura levé 200 millions d'euros en vendant ces 10 millions d'actions. Et pour ne pas devoir tout changer, disons que c'est le montant qu'on visait dès le début. Donc, dans les faits, le conseil d'administration va émettre ces 10 millions d'actions et le syndicat va les vendre à des investisseurs privés très riches ou à des institutions. Et faire tout ceci, c'est vraiment beaucoup de travail. Toute la partie légale, la partie commerciale, la valorisation, etc. Alors, pourquoi est-ce que les personnes dans le syndicat sont prêtes à mettre tout ce temps dans une IPO ? Qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Eh bien, une commission, bien sûr. Et historiquement, cette commission est de 7%. 7% de la valeur totale. Donc, ici, on parle de 14 millions d'euros. Ce n'est pas rien. C'est énorme. Les personnes dans le syndicat vont donc partager 14 millions d'euros entre elles. On comprend un peu mieux pourquoi les banques d'investissement et les grandes banques vont parfois elles-mêmes chercher des entreprises pour effectuer des IPO. Et en effet, si on veut être tout à fait correct, notre entreprise ne va donc pas gagner 200 millions d'euros, mais 200 millions moins 14 millions, donc 186 millions d'euros. Donc maintenant, on a une idée de ce que c'est cette IPO. C'est donc la première fois qu'une entreprise va aller vendre ces actions à des investisseurs publics et plus privés. Et la majorité du temps, dans un premier appel public à l'épargne, ces actionnaires, si, ceux qui étaient présents avant cet appel public, eux ne vont pas vendre leurs actions, même s'il y a des exceptions. Souvent, ces personnes sont obligées contractuellement de garder leurs actions pour une période déterminée, parce que ce n'est jamais bon signe pour l'image d'une société quand un actionnaire initial vend ses actions. Plus tard, par contre, je pourrais, si j'ai envie, retourner sur le marché des actions, à la bourse de Paris ou de Bruxelles par exemple, et mettre mes actions en vente pour qu'une autre personne les achète. Mais une vente comme celle-ci sera différente d'une vente lors d'un investissement de cycle A ou d'un IPO. En effet, lorsque je vends mes actions à la bourse, la personne qui va me les acheter ne va pas vraiment investir dans l'entreprise. Si je suis de ce côté et que je veux vendre mon action, je vais mettre mon action sur le marché primaire et une personne de l'autre côté va pouvoir me payer moi pour récupérer cette action. L'argent que cette personne aura payé ne se retrouvera pas donc dans la poche de l'entreprise. Ce sera juste un échange entre l'acheteur et moi. Dans le cas d'une IPO, par contre, une personne va acheter une action sur le marché secondaire et en échange va donner le prix de cette action à l'entreprise. Donc de ce côté-ci et comme on avait dit 7% de cet argent ira au prescripteur principal ou au syndicat. Mais donc dans ce cas-ci, dans le cas d'une IPO, les acheteurs vont vraiment investir dans l'entreprise. de l'entreprise. Merci.